Donc, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de casacoup.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous présentera une méthode polynomiale du calcul du déterminant de Wendermann. Donc, avant toute chose, voici l'énoncé. Soit n, scalaire, a1 jusqu'à a n, tous des éléments d'un corps K, de la deux distincts. Soit m, la matrice composée de progression géométrique de chacun de ces scalaires, verticalement. Donc, on nous demande de montrer que le déterminant de la matrice m, que l'on appelle communément le déterminant de Wendermann, qui est symbolisé ici par un V de a1 jusqu'à a n, donc, il est égal à cette formule-là. Donc, avant toute chose, nous noterons que ce déterminant de Wendermann, c'est une polynôme à n variables, de a1 jusqu'à aN. Et donc, nous essaierons, dans cette démonstration, d'étudier, en fait, un polynôme à une seule variable, en remplaçant le aN par un grand X. Et donc, on essaiera de générer, on essaiera de dégager une relation de récurrence entre VN, ça, c'est le VN, je vais l'appeler, c'est-à-dire la matrice de Wendermann aN et VN-1. Donc, une fois qu'on aura trouvé une relation qui nous lie VN et VN-1, il sera facile d'établir, donc, la formule de Wendermann. Donc, avant toute chose, commençons par étudier le polynôme avec, comme dernier élément, grand X à la place de aN. Donc, que peut-on dire sur le polynôme P2X ? Donc, en développant la dernière colonne de P2X, donc, la dernière ligne, la dernière colonne, c'est-à-dire, comme ça, faisant cette opération-là, mon facteur, c'est X à la puissance L-1. Et le facteur de X à la puissance L-1, on en déduit que c'est quoi, en fait ? Le facteur de X à la puissance L-1, c'est ce déterminant-là. Et ce déterminant-là, en fait, c'est quoi ? Il n'est autre que le polynôme de la matrice de Wendermann à N-1 L-1. Donc, on en déduit, en fait, que le polynôme P2X, il s'écrit sous la forme de VN-1. X à la puissance L-1. OK. Plus, donc, un polynôme Q2X avec Q2X. Son degré est inférieur ou égal à N-1. C'est-à-dire que Q2X est déterminé, en fait, par le développement de la dernière colonne. Donc, on a X à la puissance L-2 ici, on a X à la puissance 1, etc. Donc, en développant la dernière colonne, on va trouver une formulation de Q2X. Mais ce qui nous intéresse à ce stade, c'est X à la puissance L-1. Donc, ça, d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on sait par rapport à V2N ? V2N, en fait, c'est égal à P2AN, tout simplement. P2AN. Donc, V2N est égal à P2AN. En même temps, on sait que le coefficient du plus haut degré du polynôme P2X est égal à VN-1. Il nous reste maintenant à étudier les propriétés du polynôme P2X. Qu'est-ce qu'on déduit du polynôme P2X ? Donc, qu'est-ce qu'on déduit du polynôme P2X ? Si on remplace le grand X par A1, par exemple, on aura que cette colonne est exactement identique à la dernière colonne. La même chose pour A2 jusqu'à arriver à AN-1. On aura, en fait, des déterminants de matrice avec deux colonnes semblables et identiques. C'est-à-dire que P, c'est nul. Un déterminant qui a deux colonnes qui sont identiques, c'est un déterminant qui est nul. Et donc, on en déduit que P2A1 est égal à P2A2 est égal à ainsi de suite jusqu'à arriver à P2AN-1. Tous sont égales à 0. Du coup, puisque le polynôme P est de degré L-1 et qu'il dispose de L-1 racine que l'on vient de voir, alors on peut écrire le polynôme P sur la forme suivante. Il y a l'ordre de 1 jusqu'à L-1. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on sait, en fait, sur le plus haut degré, donc le monôme de plus haut degré de P ? On a vu tout à l'heure que son coefficient, il est égal à VL-1. C'est-à-dire, au déterminant de Vendermann, une famille à L-1 et L-1. Et donc, VL-1, comme on peut en déduire, puisque le coefficient dominant du polynôme P est égal à L-1, alors VL-1 est égal à L-1. Dans ce cas, on pourrait réécrire P de X est égal à VL-1 produit allant de 1 jusqu'à L-1 de X-Ai. De plus, on avait vu que VN est égal à P de AN. Et dans ce cas, on en déduit immédiatement la formule de Vendermann. Donc, VN est égal à VL-1 fois le produit de AN-Ai, y allant de 1 jusqu'à L-1. Donc, en réitéant cette formule en l'appliquant à VL-1, et ainsi de suite, on obtient, in fine, la formule de Vendermann. C'est-à-dire, prenez des AJ-Ai, d'accord ? J allant de 2 jusqu'à N, avec I strictement inférieur à J, et I appartient à l'ensemble jusqu'à N-1. Donc, je vous invite en fait à prouver cette formule par récurrence. Nous passerons maintenant à la récurrence. Donc, en premier lieu, vous allez prouver que pour N est égal à 2, V2 est égal à A2-1, ce qui est évident. Après, vous allez supposer pour N appartenant à N, que VN est égal au produit de J allant de 2 jusqu'à N, strictement inférieur à J, avec I appartient à l'ensemble, bien sûr, 1 jusqu'à N-1. Vous allez supposer que VN est égal à ça, d'accord ? Et vous allez prouver la formule valable pour VN plus 1, d'accord ? Donc, une fois que vous aurez fait ceci, vous pourrez dire que vous avez prouvé la formule de Vendermann grâce à une méthode polynomiale. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, cette vidéo, en fait, elle vous a présenté une des plus, des nombreuses méthodes de prouver le calcul qui était à N-1. J'espère vous revoir bientôt dans une nouvelle vidéo de TESAPO.com. Merci de votre attention.